CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous. Bien gérer son irréputation est indispensable. Alors voici quelques conseils clés pour les hôtels ou les restaurants. Si le bouche à oreille constitue un très bon vecteur de publicité, il peut aussi s'avérer négatif pour l'image de votre établissement. Internet permet à chacun de prendre la parole et de donner son avis sur les prestations dont il a pu profiter. C'est pourquoi, et plus que jamais en tant qu'hôtel ou restaurant, vous devez être vigilant sur ce qu'on peut dire de vous. Alors, comment bien gérer votre irréputation ? C'est ce que nous allons voir dans cette chronique. Tout d'abord, soignez votre image. Avant même de pousser la porte de votre établissement, les clients potentiels regarderont sur Internet les prestations que vous proposez et ce que les internautes en pensent. Ils se fieront beaucoup plus à une expérience client qu'à un discours commercial ou à de la publicité. Pour résumer, ils privilégieront toujours l'humain. Chaque avis compte. Même si vous ne pouvez pas forcément les supprimer, vous pouvez y répondre et maîtriser l'information qui circule sur vous. C'est ce qu'il y a de plus important et c'est un gage de professionnalisme. Un voyageur visite 22 sites en moyenne avant de prendre une décision. Proposez un site vitrine qui valorise votre établissement. Le cadre, la situation géographique, la qualité des produits et des services, la décoration, l'accueil. N'ayez pas peur de vous vendre tout en disant la vérité. Ensuite, vous pouvez être présent sur les réseaux sociaux pour fidéliser votre clientèle. Beaucoup d'actualités peuvent intéresser vos clients. Des actualités informatives comme le plat du jour, la création d'un nouveau service, le réaménagement de la terrasse ou des actualités ludiques telles une vidéo sur le dressage d'une table en 5 étapes par exemple. Les réseaux sociaux vous permettent de communiquer de manière plus légère que sur votre site. Faites-vous plaisir ! La tendance actuelle pour votre secteur d'activité est Instagram, le réseau social dédié à l'image. Axé sur l'esthétique, la gastronomie, la déco, cette application va sublimer votre cuisine, votre établissement et immortaliser vos meilleurs moments. Quelle que soit la stratégie que vous déciderez d'adopter, gardez bien à l'esprit que le retour sur investissement prendra davantage de temps qu'en publicité traditionnelle. Tant que le nombre de vos abonnés augmente, c'est que vous faites les choses correctement. Ne fléchissez pas devant la multitude d'applications, sites et fonctionnalités, elles se complètent. Du site internet en passant par la page Google My Business ou encore une page Booking, TripAdvisor, Trivago, quel vivier pour vos futurs clients ? Ces supports favorisent votre référencement web. Ils favorisent l'attrait de nouveaux clients qui peuvent en plus payer directement en ligne. Enfin, ils vous permettent de vous comparer. A vous d'en tirer profit en orchestrant une veille concurrentielle rapide sur les tarifs, les types de prestations, etc. Enfin, n'hésitez pas à réagir et interagir. Préparez-vous au bad buzz. Un bad buzz est un bouche-à-oreille négatif autour d'une entreprise, d'une marque, d'un produit ou encore d'une personne qui se déploie généralement sur internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux avant de s'étendre éventuellement aux médias traditionnels. Ce bad buzz est généralement causé par les propos polémiques d'une personne ou par des critiques fortement relayées. Pour anticiper ce bad buzz, listez ce que vous pourriez découvrir sur internet vous concernant et préparez quelques arguments de réponse avec un spécialiste en communication. Pour finir, faites de vos clients des ambassadeurs. Proposez-leur systématiquement de laisser un avis sur votre page ou site de réservation et mobilisez vos salariés pour partager votre contenu sur leur propre compte. Le rayonnement qu'offre la e-réputation est fort. Nouveaux clients, augmentation du trafic sur votre site, candidats pour les offres d'emploi, la liste est longue. Alors, à vous de jouer ! Et à bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts ! Paroles d'experts !